Salut tout le monde, on se retrouve sur One Piece Bunty Rush, une vidéo extrêmement rapide pour vous parler un peu de ce qu'on a sur le jeu. Tout d'abord, on commence avec 50 diamants à récupérer avec la sable à l'intérieur. Et avant d'aborder le sujet sur les personnages qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, je vous invite tout simplement à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne vu que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonné à ma chaîne. Il y a quasiment 65% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonné. Donc donnez-moi de la force, ça me ferait plaisir. Et je suis présent tous les jours entre 18h et 19h, enfin entre, je débute mes lives entre 18h et 19h, ils durent entre 1h à 3h a priori. Du coup, je vous ai résumé, il y a 50 diamants à récupérer pour Saint-Valentin, donc c'est pas mal. Plus un petit nouveau portail. Du coup, le portail il est là. Donc réellement, ceux qui sont free to play, premièrement, ceux qui sont free to play, excepté si vous n'avez pas les personnages, n'invoquez pas, si vous avez les personnages, invoquez là-dessus. Si vous ne les avez pas, donc je parle de CP0, Roblucci, Riley, vu qu'il est sur la bannière, je vous conseille de ne pas invoquer là-dessus en tant que free to play. Du coup, de toute façon, le taux de drop, il est très très bas. Enfin, là, sur le taux de probabilité, sur le en soit, c'est à 10%, et après ça reste du 1%, donc c'est pas fameux, fameux pour les unités de la bannière. Donc après, si vous voulez invoquer une ou deux fois, pour gagner quelques ressources concernant ce qu'il y a là-dessus, faites-le, mais pas plus, vraiment. De toute façon, il part dans trois jours. Du coup, on bascule directement sur les prochains persos qui pourraient sortir. Ce ne sont que mes propres théories, que mes dires. Et je me base sur les rumeurs. Alors, premièrement, on va se baser sur Treasure Cruise, vu qu'il y a toujours un mois à deux mois de décalage entre les sorties des personnages de Treasure Cruise et de One Piece Monster Rush. Du coup, voilà les persos qui pourraient sortir. Kaido V2, on ne connaît pas les couleurs. On en a parlé hier soir en live avec les abos. Et on pourrait avoir, pour la couleur de Kaido, pourquoi pas, un type bleu pour casser la méta de Barbe Noire. Et pour casser la méta de Barbe Noire. Concernant Barbe Noire, Et pour moi, on l'aura, soit pour la célébration des deux ans et demi, soit pour la célébration des trois ans. Donc, à la nouvelle année. Je sais que je me précipite sur ça. Donc, on va se focaliser sur Kaido. Kaido Form Dragon. Pourquoi je fais appel à lui et pourquoi je vous le dis qu'on l'aura en version bleue ? Pourquoi pas rouge ? Eh bien, rouge, en fait, ça serait complètement débile en sachant que Barbe Noire est très joué en OLO. Barbe Noire qui est quand même l'une des meilleures unités qui fait partie même des unités Z-Tierre avec une compétence qui lui permet, enfin, des traits qui lui permettent tout simplement de récupérer de la vie, de rejoindre sa vie quand il est au sol qui est très très cheaté. Donc là, la deuxième, c'est ce leak-là. Je me base sur cette rumeur. Il serait de type tank. Je n'avais pas dit son type. Donc, attribue couleur rouge, comme on l'a vu. Mais j'ai un petit doute là-dessus parce qu'on n'a trouvé que ce leak-là. Il n'y a pas eu des leaks in-game pendant un combat ou quoi que ce soit. Il ressemblera donc à ça. On ne sait pas quand est-ce exactement il sortira. Pour moi, il sortira en plein milieu de mars, voire début mars, voire milieu mars. Vu que sur Trésor Cruise, il compte sortir ce portail dans deux jours pour la Saint-Valentin. Il terminera, enfin, pas pour la Saint-Valentin, mais c'est pour vous donner un point de repère. Et il sortira, enfin, il terminera, il se terminera le 26 février. Donc, je vous conseille d'économiser pour le mois de mars, avril. On pourrait avoir cette unité-là. Pour la célébration, dès un an et demi, enfin, dès deux ans et demi plutôt, on pourrait avoir Barbe Blanche V2. Donc, Barbe Blanche plus jeune. Pourquoi pas, en type attaquant, vu que les anciens, vu que l'ancien est commencé à dater et que c'était un type tank pour un attribut rouge, ça serait plutôt correct de nous donner un Barbe Blanche V2 de type vert pour la célébration des deux ans et demi. Après, ce n'est que ma propre théorie. Dites-moi ce que vous, vous en pensez en vidéo, enfin, en commentaire, et identifiez-moi sur Twitter ou venez sur mon Discord pour en parler. Je suis assez actif. Donc, on retourne sur Kaido V2. Sur Kaido V2, quelles seront ses compétences ? Si on se base sur l'événement qu'on a eu il y a quasiment deux semaines pour la célébration des deux ans, donc, ça sera une attaque, un lance-flammes, on va l'appeler ça un lance-flammes, et le deuxième, ça sera un dash en avant. ou pourquoi pas une compétence qui lui permettrait de se transformer en dragon et l'autre qui lui reviendrait de base en forme humaine. Concernant les autres, concernant les autres, tout simplement, on aura, donc, on passe directement sur la page, on aura ces personnages-là. Punk, Frankie, pour le moment, il n'y a pas de design, de chara-design, donc, on aura Punk, Frankie, Carotte, Gaimone, Inuarashi, Nekomamushi, Koala, un nouveau Luffy, et une robine, Denis Lobby. Il y aura sûrement une nouvelle map à ce moment-là, donc, dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, d'ici un mois à deux mois, on aura sûrement une map Waiter 7, avec des bulles de transportation, on va appeler ça de transportation, qui vont nous. après, on n'aura pas également de visuel. On n'a pas totalement de visuel sur ça. On verra dans les prochaines semaines, ce qu'on aura. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, je me répète, pour le portail de la Saint-Valentin, tout simplement, je vous déconseille d'invoquer là-dessus, si vous n'avez pas les unités. Économiser pour le mois de mars et le mois d'avril, on pourrait avoir un gros portail, pas un portail SBF ou une grosse unité, enfin, pas un portail EX ou un portail SBF, mais on aura sûrement une très grosse unité pour rattraper ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, commencez à économiser pour les free-to-play. Pour ceux qui sont pei-to-in, faites ce que vous voulez. Si vous voulez invoquer sur Kyoshiro, si vous voulez invoquer sur le portail de la Saint-Valentin, allez-y, ça va vous faire des nouvelles unités que vous pourrez marquer au fur et à mesure de vos invocations. De toute façon, les personnages sont intéressants en haut et en haut qu'à partir du nouveau 80 pour débloquer les nouveaux traits. Tout ce que je vous dis, ciao, à la prochaine, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Peace, prenez soin de vous, ciao.